Décodons le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Françette Florimont. J'espère que vous allez bien. Ah, la transition énergétique, elle ne se fera pas sans peine. Deux études récentes viennent de montrer que le recours au carburant alternatif dans le cadre de la transition écologique n'est pas la panacée. Par exemple, le transport mise particulièrement sur le carburant de synthèse et sur les biocarburants issus de la biomasse pour se décarboner. Le transport représente 30% des émissions de gaz à effet de serre en France. Plus précisément, le transport maritime devra baisser ses émissions de 80% et l'aviation de 70%. Or, les carburants alternatifs présentent des risques. Un rapport de la Fédération d'associations transports et environnements paru mi-décembre met en lumière l'extrême dépendance de la France au biogazol, au bioéthanol et aux huiles de cuisson usagées. Aujourd'hui, la France s'approvisionne à 80% hors de ses frontières, à 60% en Chine et le solde venant de la Malaisie et de l'Indonésie. Une telle dépendance est porteuse de risque. Quant aux huiles usagées, il y a de soupçons de fraude. La Commission européenne, l'Allemagne et l'Irlande, entre autres, ont lancé des enquêtes à ce sujet. De la bonne huile serait, en effet, mélangée à l'huile usagée pour augmenter les volumes. L'homme est vraiment capable de toutes choses. On continue demain avec la seconde étude. Prenez soin de vous.